Bonjour à tous ici Julien Maurice et juste avant de lancer cet épisode numéro 65 du Pédagogast sur l'hybridation et bien je vous précise que vous trouverez un lien dans la description vers l'espace hybridation de l'université de Nantes qui est particulièrement précieux avec notamment une FAQ de l'hybridation ainsi que des témoignages vidéo qui complètent à merveille l'interview qui va suivre. Je précise également que vous retrouverez comme toujours en description le lien vers la Pédagogues pour rester informé de mon actualité. Allez sur ce jour c'est une excellente écoute à tous. Bonjour Aude et bienvenue dans cet épisode du Pédagogast alors on va parler aujourd'hui du grand sujet donc de l'hybridation. Alors Aude Pichon, je vais déjà te laisser te présenter en quelques mots. Alors merci Julien pour cette invitation, je suis conseillère pédagogique et chargée de mission hybridation à la direction de la formation de Nantes Université et plus précisément au service d'appui aux enseignements. D'accord, très bien, parfait. Alors j'ai souhaité effectivement t'inviter pour ce Pédagogast dans la mesure où tu vas bientôt d'ailleurs participer à une journée à IMTBS sur l'hybridation. Tu vas présenter un petit peu tout ce que vous faites finalement, toute la stratégie ou autre à Nantes et j'étais curieux d'échanger avec toi un petit peu de manière un petit peu privilégiée comme ça sur justement toute cette question de l'hybridation qui est très d'actualité. Bon c'est pas nouveau mais c'est vrai que tous les établissements s'y mettent. Et déjà ce que je voulais savoir de manière avec tes propres mots en quelque sorte, comment toi justement tu définis l'hybridation parce que moi je suis en train un petit peu de glaner des informations auprès de mes enseignants pour préparer justement cette journée sur l'hybridation. Ils n'ont pas tous la même définition tu vois et c'est vrai que c'est peut-être déjà une première chose importante de partir sur un socle commun de définition. Est-ce que toi quand on te pose la question, quand un enseignant par exemple te demande comment est-ce que tu définis l'hybridation, qu'est-ce que tu lui réponds en fait ? Avant de définir, je dis plutôt à quoi ça peut servir. C'est-à-dire que l'hybridation à Nantes Université de la manière dont on le voit, ça sert à amplifier les interactions entre les étudiants et les enseignants. Donc ça sert vraiment à prendre soin de cette relation-là. Et pour prendre soin de cette relation-là, c'est d'imaginer des temps d'échange, que ça soit entre étudiants, entre enseignants, alors principalement en présentiel. Mais pour imaginer ces temps d'échange, que ça soit en TD, en amphi, eh bien il faut aussi dégager du temps. Et donc pour dégager du temps à ces temps d'échange, c'est imaginer qu'est-ce qu'on peut mettre à distance dans son enseignement, qui permet justement de favoriser les interactions une fois qu'on se retrouve sur site. Donc c'est vraiment... l'hybridation, c'est profiter de la plus-value de l'enseignement en présence, c'est-à-dire en face-à-face, que ça soit en présence sur site ou via Zoom. Donc vraiment profiter de la présence avec les étudiants et aussi profiter de tous les avantages de, je dirais, de l'apprentissage asynchrone, c'est-à-dire ce qu'on peut proposer aux étudiants via une plateforme d'apprentissage. D'accord, alors ce qui est super intéressant dans ce que tu viens de dire, et c'est vrai que moi j'ai tendance aussi parfois à bien... à essayer de remettre, comme on dit, l'église au centre du village, dans le sens où, en fait, parfois on est trop focus sur l'aspect distanciel. Quand on parle d'hybridation, je ne sais pas ce que tu en penses. Souvent, les questions qu'on va se poser, ça va être comment je vais faire pour mettre mon cours à distance, en asynchrone, etc. Alors que finalement, peut-être que la partie la plus intéressante de l'hybridation, c'est qu'est-ce qu'on va faire en présentiel ? Et ça, comme tu l'as bien dit, et en quelque sorte, être moins focus, je pense que c'est... enfin en tout cas, moi je trouve que c'est intéressant d'être moins focus peut-être sur le distanciel et d'être peut-être plus focus sur le présentiel. Et qu'est-ce qu'on va justement, qu'est-ce que ça va changer dans nos pratiques pédagogiques en présence ? Donc comme tu l'as dit, peut-être plus d'interactivité. Quelque part, on est présent, on se déplace, on vient dans un lieu, alors que ce soit d'ailleurs, comme tu dis, en synchrone, sur Zoom, ou bien dans un même lieu physique. Mais voilà, le fait d'être ensemble, qu'est-ce qu'on va faire du coup en étant ensemble ? Et j'imagine que du coup, dans ce que tu expliques dans la perception, dans la stratégie que vous mettez en place, c'est peut-être plus des choses d'interactivité et moins justement de cours d'amphithéâtre descendant. Bon, c'est très classique ce que je te dis là, mais j'imagine que c'est un petit peu comme ça que tu le penses peut-être, un petit peu sur le mode classe inversée. Est-ce que tu te présentes un peu sur le mode classe inversée, c'est-à-dire contenu plutôt descendant à distance et contenu plutôt interactif en présentiel ? Ou est-ce que tu vas plutôt peut-être mixer des différentes choses quand tu le présentes ? Oui, alors on n'aborde pas la classe inversée, à vrai dire. Ce qu'on aborde avant tout, et notamment quand on accompagne un enseignant ou une équipe pédagogique, parce que souvent, ils sont à plusieurs à l'université à mener un enseignement, c'est la première question, c'est OK, vous voulez faire évoluer votre enseignement, mais au final, quels sont les effets que vous voulez provoquer chez vos étudiants ? C'est-à-dire votre enseignement et l'évolution que vous voulez donner ? C'est pour faire quoi ? Et en fonction de ce qui ressort, eh bien là, on va échanger ensemble parce qu'au final, les enseignants, ils ont souvent déjà une petite idée de ce qu'ils veulent faire. Et donc, à partir de cette question-là, quels sont les effets que vous voulez provoquer chez vos étudiants ? Eh bien, on va imaginer ce que tu disais, de l'interactivité ou pas. C'est-à-dire que souvent, alors, dans le dispositif d'appui à l'hybridation qu'on mène maintenant depuis bientôt trois ans à Nantes Université, on a analysé les demandes des enseignants. Alors, tous demandent deux choses. C'est déjà d'améliorer la qualité des apprentissages des étudiants, que ce soit d'augmenter le niveau, mais surtout d'avoir des apprentissages en profondeur, c'est-à-dire durable. Donc ça, c'est le premier point qu'ils veulent tous. Ils veulent augmenter les résultats aux évaluations pour parler concrètement. Et puis, le deuxième, c'est qu'ils veulent plus d'autonomie chez les étudiants. Donc ça, c'est les deux points généraux qui ressortent. Mais après, il y a des attentes différentes chez les enseignants. Il y en a, et c'est là qu'on va trouver quatre, on va dire, quatre intentions principales pour lesquelles ils veulent faire évoluer leurs cours vers de l'hybridation. Souvent, c'est qu'ils veulent plus d'interactivité, que ce soit en CM ou en TD. Ils veulent augmenter l'interactivité avec les étudiants, leur participation surtout. Ensuite, il y en a qui viennent avec des problématiques, notamment de réalisation des devoirs, des exercices, révision des cours avant de venir. Donc là, on peut dire qu'ils veulent engager les étudiants en amont de leur enseignement. Donc ça, c'est la deuxième intention. La troisième intention, c'est notamment tout ce qui est travail en équipe et gestion de projet. Comment intégrer les étudiants, les amener à prendre conscience de la gestion de projet et du travail en équipe lorsqu'ils ont un projet à mener. Et la quatrième intention pédagogique et pour lesquelles les enseignants viennent nous voir, c'est, voilà, j'aimerais donner du choix aux étudiants dans leur rythme et dans les modalités d'apprentissage. Et donc, voilà. Et en fin de compte suivant, ces quatre intentions-là, donc c'est au cours du premier rendez-vous où là, on va les écouter principalement sur leurs projets, leurs difficultés, leurs problématiques qu'ils rencontrent. Souvent, ils viennent parce qu'ils ont une certaine insatisfaction vis-à-vis des étudiants, peut-être aussi un certain ennui et d'enseigner. Donc, voilà, on voit tout ça avec eux. On analyse leurs besoins, leurs intentions. Et en fonction de leurs intentions, là, on va échanger sur les possibilités d'activité. Donc, la classe inversée ne vient pas en premier. Souvent, ce qui vient en premier, suivant si, notamment après, c'est vraiment, l'idée, c'est de partir de ce qu'ils aiment faire, les enseignants. Donc, s'ils aiment faire de l'amphi et qu'ils veulent garder leurs cours en amphi, mais avoir plus d'interactivité, eh bien là, on va imaginer une hybridation avec des, par exemple, renforcer les prérequis de l'enseignement. Donc, réaliser des tests en amont de l'enseignement ou de chacun des cours. Ça va être réaliser des débats scientifiques en amphi. Ça va être mettre en place des ouclaps. Ça va être... Voilà. En fait, on va imaginer des choses où les étudiants auront à étudier en amont du cours. Et quand ils reviendront, ils n'auront pas le choix que d'échanger sur ce qu'ils ont étudié en amont. Mais ce n'est pas forcément... Tu vois, ce n'est pas forcément des éléments de cours. Ça peut, mais ce n'est pas forcément... En fait, l'idée, c'est d'aller pas à pas suivant ce que veut l'enseignant. Après, il y a des enseignants qui nous disent, ben voilà, pendant la crise Covid, j'ai enregistré mes enseignements. J'ai donc, du coup, des capsules vidéo qui peuvent être toutes prêtes. Et en effet, j'aimerais bien m'en servir. Et comment on fait ? Est-ce que ça va marcher ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche ? Donc là, on est plus dans une classe inversée. Mais ce n'est pas forcément ça qui arrive en premier. Ok. C'est super intéressant. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance peut-être à voir ça de prime abord comme le côté synchrone, asynchrone avec ce côté, justement, l'étudiant suit, par exemple, du contenu vidéo ou autre descendant chez lui. Ensuite, en classe, il va être interactif, etc. Mais si je t'entends bien, par exemple, l'aspect projet, la pédagogie par projet qui existe depuis quand même assez longtemps, qui est vraiment pratiquée depuis de nombreuses années, ça rentre finalement dans cette définition de l'hybridation selon, on va dire, vos critères ? Alors, ça rentre, mais suivant certaines dimensions quand même. C'est-à-dire qu'un apprentissage par projet seul, non, ça ne rentre pas dans l'hybridation. Ce qui va rentrer comme hybridation dans l'apprentissage par projet, c'est la dimension asynchrone qu'on va y donner. Par exemple, une des problématiques rencontrées par les étudiants en mode projet, ça peut être notamment la prise de décision. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte, voilà, ils ont des réunions ensemble, parfois deux heures ou une après-midi, et la semaine d'après ou quinze jours après, ils reviennent ensemble. Et au final, ils ont oublié les décisions qu'ils avaient prises la science d'avant. Voilà, la problématique, elle est encore confuse, par exemple, du projet. Enfin, les étudiants rencontrent des problématiques. Donc, l'idée, c'est sur la plateforme d'apprentissage, de mettre à disposition des étudiants des ressources pour les aider à soulever ces difficultés-là. Donc, l'idée encore de l'hybridation, ce n'est pas laisser les étudiants seuls face à leurs difficultés ou face à leurs apprentissages, mais de les accompagner dans leurs apprentissages. Donc, par exemple, dans la gestion de projet, c'est de mettre des consignes avec des livrables réguliers, par exemple, simplement des relevés de décision. Pour les engager dans ces relevés de décision-là, ça peut être leur donner des méthodes pour bien délimiter leurs problématiques, donc leur donner des méthodologies. Il y a vraiment des méthodologies, par exemple, la méthodologie du brainstorming, leur donner, les méthodologies de la méthode QQO, QCP, donc quelque chose comme ça, leur donner aussi. Et puis, dans un prochain livrable, leur dire quelle méthode ils ont utilisée, leurs problématiques, quelle est-elle. En fin de compte, c'est accompagner les étudiants dans l'apprentissage de la gestion de projet et de gestion d'équipe. Donc, mettre en place, par exemple, de, comment dire, de l'auto-évaluation de leur travail en équipe. Par les pairs, etc. Est-ce qu'ils ont intégré chacun des membres ? Est-ce qu'ils s'écoutent ? Est-ce qu'ils reformulent les échanges ? Est-ce que, voilà, qu'ils puissent, on va dire, se positionner dans des résultats d'apprentissage aussi, qu'on attend d'eux dans la gestion de projet et dans le travail en équipe ? Et est-ce que, du coup, dans ce cas-là, ils ont des heures de bloqués, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce que ces heures sont bloquées dans l'emploi du temps, justement, pour ces temps un petit peu de consultation, de contenu en asynchrone, comme tu le dis là ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'ils vont faire un peu, on va dire, en transversalité, sans forcément que ce soit acté dans l'emploi du temps ? Alors, on a tout type, je dirais, de réponses. Avant tout, c'est une très bonne question, avant tout, il s'agit de parler du temps d'apprentissage des étudiants. Ouais. Donc, le temps d'apprentissage des étudiants, il est normé en enseignement supérieur, déjà depuis une vingtaine d'années maintenant, avec les crédits ECTS du Conseil de l'Europe. Donc, un ECTS, ça équivaut à environ 20-30 heures d'apprentissage. C'est une estimation. Et donc, dans nos enseignements, un enseignement, je ne sais pas, nous, à l'université, on appelle ça des UE. Une UE peut être, admettons, trois ECTS. Donc, trois ECTS, si on prend 25 heures, ça fait 75 heures d'apprentissage. Même si les étudiants ne passeront pas forcément 75 heures, ou même certains pourront même passer plus, c'est une estimation, c'est important de leur communiquer que dans cet enseignement-là, il est attentu d'eux d'y passer 75 heures. Mais ces heures comprendront les heures de face-à-face avec l'enseignant ou les enseignants, les heures asynchrones scénarisées par l'enseignant sur la plateforme d'apprentissage et les heures de travail personnel que devra fournir l'étudiant pour se faire ses fiches, pour approfondir la matière, pour creuser un élément, etc. Donc, c'est vraiment le temps d'apprentissage global de l'étudiant. C'est vraiment ces temps de face-à-face, mais ce n'est pas que par ces temps-là qu'on apprend. C'est aussi les temps scénarisés par l'enseignant en asynchrone et les temps de travail personnel. À partir de cette visualisation du temps d'apprentissage, l'idéal, c'est que ça soit communiqué auprès des étudiants, et bien, en effet, certains enseignements proposent des temps dans l'emploi du temps. Alors, après, ça dépend aussi, je dirais, de la demande. C'est-à-dire, par exemple, en alternance, certains demandent à baliser dans l'emploi du temps ces heures-là, mais ce n'est pas forcément balisé dans l'emploi du temps. Quand on est dans une hybridation, je dirais, légère, avec des temps scénarisés en asynchrone, ils peuvent très bien le faire de chez eux. Le risque, en fait, si tu vois qu'on ne s'est pas dans l'emploi du temps, c'est qu'on considère qu'ils ont le temps de le faire. Et admettons, si tous les enseignants commencent à mettre du contenu, comme ça, à consulter en asynchrone, dont il n'y a que 24 heures d'une journée, tu vois, ça peut être thématique en termes de gestion du temps de l'étudiant. Et je te pose cette question, parce que je pense que c'est assez crucial. Parce que, par exemple, moi, j'avais mis en place, il commençait à mettre en place l'hybridation. Donc, c'était à l'école de chimie, ça date, c'était en 2012, tu vois, c'était vraiment le début de l'hybridation. Et je m'étais assez basé sur ce point-là, pour justement exiger que ce soit marqué dans les emplois du temps les heures qu'ils avaient en asynchrone. Alors là, on était plus sur un modèle très classique, avec des diaporamas sonorisés, tu vois, à l'époque. Ils consultaient un contenu, et après, ils venaient en cours. Mais je trouve que le fait vraiment de l'acter, de le mettre dans l'emploi du temps, quelque part, on pouvait s'assurer encore plus simplement que les étudiants fassent le job. Parce que parfois aussi, on peut se retrouver avec la problématique que l'étudiant n'a pas regardé les vidéos, regardé le contenu ou consulté, et puis il arrive un petit peu en touriste, entre guillemets. Et donc ça, déjà d'une part, le fait que ce soit dans l'emploi du temps, on me dit, voilà, c'est le job que tu dois faire, tu dois vraiment le... Même s'il le fait à minuit, peu importe, mais en tout cas, c'est acté comme ça. Et d'autre part, on avait également un système de traçage pour voir s'il avait effectué le travail. Mais tu vois, je pense que cette question vraiment est importante, et je comprends que ce n'est pas évident de mettre toutes les heures dans l'emploi du temps, mais à mon avis, en tout cas, ça doit faire partie de la réflexion. Oui, 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 tout à fait. Et ça se travaille même, je dirais, en équipe pédagogique de formation. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'hybrider tous les enseignements. C'est-à-dire que toutes les méthodes pédagogiques, ou les approches pédagogiques, se valent du moment que les enseignants de cet enseignement soient au clair. Et donc, il n'y a pas de... Moi, personnellement, en tout cas, je ne prône pas plus l'hybridation qu'une méthode de pur présentiel. Mais disons que les étudiants rencontrent, en fin de compte, l'idée, c'est que les étudiants rencontrent une diversité. de méthodes d'enseignement et d'apprentissage. Et le retour des étudiants qui nous font, c'est que souvent, quand ils commencent un semestre, la charge de travail, elle est plutôt légère. Et ça va en augmentant au fil du semestre. Par exemple, là, au premier semestre, septembre, c'est plutôt très léger. Ça augmente un petit peu en octobre. Et puis, surtout, novembre, décembre, là, c'est hyper chargé. Ils ont les projets à rendre. Ils ont les évaluations qui arrivent. Donc, il y a une charge extrême qui arrive sur mi-novembre, mi-décembre. Ça, c'est le retour que nous font les étudiants. Et l'hybridation permet de réguler cette charge de travail. C'est-à-dire que un enseignement hybride va être exigeant dès le début de l'enseignement, dès le mois de septembre. Et donc, du coup, l'étudiant qui aura été obligé de travailler son enseignement en mode hybride dès le début, la charge de travail et notamment d'apprendre se régule tout au long du semestre. Que ça soit en gestion de projet, en gestion d'équipe ou en enseignement classique. Donc, l'idée, en fin de compte, de l'hybridation, c'est que cette charge de travail, elle se régule aussi au long du semestre. Ça, c'est un point en termes de pédagogie. En termes d'emploi du temps, à l'université, les heures qui sont marquées à l'emploi du temps sont liées aussi à, entre guillemets, je dirais, à la rémunération des enseignants qui réalisent ces heures-là. Donc, c'est compliqué de mettre... Enfin, comment dire ? Ça peut paraître compliqué de mettre à l'emploi du temps. Du coup, des heures qui ne sont pas encadrées, entre guillemets. Donc, dans la nouvelle accréditation qui a commencé cette année à Nantes Université, l'idée, c'est de dire que toutes les heures d'enseignement se valent, que ce soit en CM, en TD, en TP et hybride. Donc, un enseignement qui comporte, admettons, trois CM, donc, on va dire un chaque semaine et puis que le CM, donc, soit il déclare... Alors, il peut déclarer dans la... je dirais dans le tableau Excel des maquettes ses heures CM, mais il peut déclarer aussi qu'il a fait deux CM et un CM hybride, mais c'est du déclaratif, il déclare qui va faire ce CM-là en mode hybride, donc, ça lui sera rémunéré même si ça n'apparaît pas dans l'emploi du temps ou dans l'emploi du temps, c'est marqué en mode hybride. Donc, l'idée, c'est quand même de valoriser tout type d'enseignement et de se dire qu'un CM ou qu'un CM hybridé, c'est autant de temps de préparation. C'est une super avancée, je trouve, parce qu'en fait, je pense que c'est vrai que ça fait un peu des comptes d'apothicaires un petit peu les questions que je te pose, mais je pense que c'est vraiment un point de blocage qui a été présent pendant des années et qui a bloqué l'hybridation, je pense, ce côté comptable entre guillemets. Et je pense que le fait qu'aujourd'hui ce soit possible de comptabiliser l'hybridation comme étant des heures en tant que telle, je pense que c'est une vraie avancée parce que dans l'absolu, admettons un enseignant par exemple met en place du contenu asynchrone, il a tout un temps de préparation qui est peut-être supérieur, en tout cas, surtout peut-être les premières années, en espérant qu'il puisse le rejouer d'autres années, mais tout ça, c'est vrai que ça va être comptabilisé et je pense que quelque part, je trouve ça ration entre guillemets ta réponse et je pense que c'est une bonne stratégie si on veut que ça rentre vraiment dans les mœurs parce que sinon, les enseignants qui au départ faisaient des choses à distance, qui n'étaient payés que sur leur présentiel, ils se disent pourquoi je le fais ? Je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis assis, tu vois ce que je veux dire ? Donc là, on a bien pris conscience que c'est du travail et tout travail mérite salaire et ça rentre vraiment dans la charge. Moi d'ailleurs, ce que j'avais fait à l'époque, c'était que finalement, un enseignement qui durait par exemple 12 heures en présentiel, si l'enseignant, en fait, on se basait sur le temps étudiant, c'est un peu comme ce que tu disais juste avant, on se basait vraiment sur le temps étudiant pour, entre guillemets, rémunérer l'enseignant. Alors, c'est peut-être pas faisable pour tout, notamment certaines fois dans la pédagogie par projet et tout, mais globalement, ça ne fonctionnait pas trop mal et je trouve que peut-être c'est un bon compromis, on va dire, pour que tout le monde s'y retrouve. Dans les faits, dans tous les cas, les enseignants que je rencontre, ils ne veulent pas supprimer d'enseignement, ils ne veulent pas supprimer d'enseignement, mais ils veulent les faire autrement. Et c'est ça qui est super. Et dans tous les cas, on arrive à un moment où dans les notes de cadrage, des licences et masters, on a un nombre minimum d'enseignement, d'heures en face-à-face. Donc, on ne peut pas forcément le diminuer, diminuer ses heures en face-à-face, mais c'est avoir des heures en face-à-face de qualité, que ce soit pour l'enseignant, pour qu'il s'y retrouve, pour qu'il voit les étudiants intéressés à son enseignement, à sa matière, et pour les étudiants qui viennent, qui se disent, voilà, au moins dans ce cours-là, on a échangé entre nous, on a réfléchi, on a avancé, on n'est pas là. Enfin, les étudiants sont d'autant plus conscients, surtout depuis la crise, de l'importance du présentiel, d'être présent, mais d'être présent, non pas pour écouter pendant une heure, parce qu'ils ont très bien compris qu'ils peuvent le faire de chez eux, mais que ces temps-là servent à échanger entre eux, échanger avec l'enseignant, échanger avec des étudiants, des pères étudiants d'années avancées. Donc, c'est ça qui est chouette, l'hybridation, c'est-à-dire, ce n'est pas fait pour diminuer les heures d'enseignement, c'est fait pour enseigner autrement, suivant les besoins des enseignants. Oui, complètement, oui. Et du coup, d'après ce que tu me dis, finalement, c'est plus de l'innovation pédagogique, finalement, qu'amène l'hybridation. Est-ce que tu as quand même une partie dans ce que vous développez ? Je pense notamment si vous voulez développer des diplômes à distance, par exemple, des choses comme ça qui pourraient se jouer de manière hybride également. Est-ce que vous avez quand même une partie plus traditionnelle, j'ai envie de dire, d'hybridation avec un peu sous un format de type MOOC, par exemple, mais avec, bien sûr, du présentiel ? Est-ce que c'est des choses que vous avez ? Et dans ma question, en fait, je te pose cette question-là par curiosité un peu technopédagogue, de savoir un petit peu, justement, est-ce que vous conseillez des formes de médiatisation, je ne sais pas, des podcasts, des vidéos ? Est-ce qu'il y a une grosse question aussi sur le multimédia, finalement, quand on va mettre en place ce genre de choses ? Est-ce que ça commence à se développer chez vous ? Alors, je dirais qu'il y a de tout, il y a de tout, en fin de compte, notamment dans les formations en alternance, où il est proposé aux alternants de suivre les enseignements depuis leur entreprise. Donc, ça peut être un enseignement tout à fait traditionnel et avec des heures qui s'enchaînent à distance. c'est avec un système de visio dans la salle de classe. Par rapport à la médiatisation du contenu, alors, moi, je prône de faire simple et de faire suivant les moyens qu'on a. Donc, ce qui fait qu'un PDF peut très bien être, comment dire, correspondre à ce qu'on attend. Une vidéo peut aussi très bien correspondre. Ça dépend de l'objectif, en fin de compte. C'est-à-dire que quelles consignes on va donner aux étudiants autour de cette ressource-là ? Oui. Par exemple, on veut, dans une classe inversée, admettons. On peut très bien mettre des PDF à disposition en amont du cours travaillé par les enseignants avec, à côté, ce qu'ils appellent une fiche de lecture à renseigner avec plein de questions et c'est à eux d'aller chercher les réponses dans les PDF. Ça peut être, alors, il y a des vidéos, enfin, il y a des enseignements où la vidéo est capitale. Par exemple, où on a besoin de visualisation. Je parle notamment en chimie avec la visualisation 3D des molécules, en pharma, en médecine. quand la visualisation facilite l'apprentissage des notions à apprendre et puis facilite la compréhension des concepts, ça peut être une bonne chose. En fait, on peut très bien médiatiser du contenu difficile parce que ça va aider l'étudiant de revisualiser le processus chimique au niveau de l'ADN aussi, par exemple, en médecine. il y a énormément de processus qui arrivent, donc de pouvoir le visualiser, c'est quand même super. Donc, on peut mettre à distance du contenu difficile à approfondir, mais aussi, on peut mettre à distance du contenu facile. C'est-à-dire que, moi, dans mon enseignement, j'ai besoin de libérer, on va dire, une demi-heure dans mon amphi parce que je veux faire de l'animation. Eh bien, je vais non pas mettre tout à distance de mon amphi, mais je vais mettre cette partie-là parce que cette partie-là, je sais que c'est facile et puis, voilà, je n'aurai pas besoin de revenir dessus et je vais pouvoir directement enchaîner sur des questions. Enfin, ça dépend, en fin de compte. D'ailleurs, je ne peux pas te couper parce que c'est vrai qu'en fait, souvent, on a l'impression de réinventer la roue à chaque fois, mais l'hybridation existe depuis très longtemps parce que, toi, notamment aux États-Unis, c'était un petit peu la mode, entre guillemets, ça l'est toujours, que l'enseignant a son ouvrage, son livre et les étudiants doivent lire de tel chapitre à tel chapitre. Ça se fait beaucoup en médecine, je crois aussi en France. Je connais moins peut-être ce secteur-là. Et puis, en fait, vous lisez ça pour la semaine prochaine et puis, vous arrivez avec vos questions. Je sais qu'il y avait des exemples où s'il n'y avait pas de questions, ils disaient, vous n'avez pas de questions, tant pis, on arrête. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour le coup, ça, c'est de l'hybridation. Et je pense que tu as raison de donner ce message que ça ne sert à rien d'être focus trop sur le support, sur le support qui va servir pour la médiatisation. Parce qu'au final, c'est l'objectif qui est important. Mais c'est vrai que je pense que c'est peut-être l'effet MOOC aussi en termes de valeur parçue. Tu vois, le fait d'avoir fait une vidéo, etc., la valeur parçue est supérieure que d'avoir posé un simple PDF. Et je pense que toi, ça a été un petit peu une période, en tout cas, il y a une période où c'était systématiquement de la vidéo. Mais c'est vrai que finalement, comme tu le dis, ça peut être tout à fait... Moi, je crois beaucoup également au podcast, mais ça peut également être écrit, des choses comme ça. Et des choses, comme tu le dis, simples, qu'on peut créer avec peut-être ses propres outils. Je pense que ça, c'est un point intéressant aussi. Alors, il y a des studios d'enregistrement pour certains, et ça peut être intéressant. Mais je suis personnellement plus, on va dire, je crois plus au Biod, tu vois, le Bring Your Home Device, en tout cas, d'utiliser ses propres outils pour créer ses supports de cours de mon point de vue, même si après, il y aurait différentes écoles. Mais juste avant, j'avais une question aussi à te poser par rapport à la question des ressources. Je voulais savoir si dans votre stratégie, vous avez également fait appel à des ressources extérieures, par exemple, en achetant des catalogues. Je pense à des catalogues, je ne sais pas, il y a des catalogues Coursera, LinkedIn Learning ou des solutions un peu comme ça sur catalogue. Est-ce que toi, tu penses que c'est quelque chose d'intéressant ou selon toi, il faut vraiment que l'enseignant crée sa propre ressource ? Parce que c'est vrai que c'est un peu aussi un grand serpent de mer, cette histoire de réutilisation de la ressource qui est compliquée, je trouve, chez les enseignants. Mais en même temps, je continue peut-être à y croire quand même si jamais la ressource, le grain assez fin, entre guillemets. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Alors, carrément, il y a plein d'enseignants qui utilisent d'autres ressources qu'ils ont trouvées par ailleurs. Donc, non, au contraire, peu importe, je dirais, la ressource. Après, à Nantes Université, on est abonné à certaines universités numériques thématiques, en Santé UNES, la Faculté des sciences à UNICIEL, on a des envies de s'abonner à d'autres universités numériques thématiques pour profiter, justement, de ces ressources-là. Et elles sont, en plus, beaucoup disponibles sur la plateforme Fun Ressources. Et puis, les enseignants se partagent entre eux leurs ressources qu'ils trouvent sur le net, sur une notion du contenu, qu'ils partagent avec leurs étudiants. Donc, il n'y a pas... Voilà. Après, je dirais que certains enseignants même se réunissent en équipe pour produire cette ressource-là sur un point particulier. Voilà. Enfin, je n'ai pas de règles là-dessus. C'est... Pour moi, le plus important, c'est quelles consignes on va donner aux étudiants autour de cette ressource-là. C'est pas important leur poser des questions à partir de cette ressource-là. C'est, par exemple, identifier les caractéristiques principales données dans cette vidéo ou dans cette ressource-là. Donnez-moi des exemples. Donnez quatre exemples qui vous viennent à l'esprit à la suite de vos lectures. Donnez... Enfin, l'idée, c'est d'avoir des consignes assez concrètes pour qu'ensuite, ils reviennent en cours et puissent échanger dessus. C'est vrai que ça évolue bien, je pense, du coup, dans la mentalité. C'est rassurant ce que tu dis. Mais ça reste encore chez certains enseignants qui veulent vraiment créer leurs ressources, pour certaines personnes, c'est compliqué d'utiliser d'autres ressources externes. Mais je pense que, comme tu dis, on a de plus en plus d'habitude de le faire. Il y a aussi peut-être une offre largement plus importante aussi qu'avant, des choses beaucoup plus granularisées, scénarisées. Donc, à mon avis, ça facilite. Et tu parles des UNT, tu fais bien qu'effectivement mettent à disposition pas mal de ressources comme ça. Je vois le temps qui passe. Est-ce que, du coup, tu avais des choses peut-être que… Oui. Tu as des use cases à nous présenter, des choses un petit peu concrètes que… Il y a plein de choses. Là, ce dont on a parlé, on a parlé, je dirais, de la dimension spatio-temporelle au début. On a parlé des outils et des ressources. On a parlé de la pédagogie, c'est-à-dire des approches pédagogiques plus actives et transmissives qui sont tout aussi valables. Donc là, on a abordé des dimensions de la pédagogie, notamment dans le guide de Didier Paclin et la Chapelle Bégin qui est sorti l'année dernière. Il parle de ces dimensions-là. Il y a une dimension qu'on trouve souhaitent travailler particulièrement à Nantes Université, c'est la dimension sociale, c'est-à-dire hybrider la dimension sociale. Et pour ça, on a mis en place des étudiants assistants pédagogiques, c'est-à-dire la possibilité de recruter des étudiants assistants pédagogiques pour soutenir les enseignants, aussi bien dans la création de contenus, dans l'échange avec eux pour voir l'évolution et d'autres exercices ou modalités à mettre en place et aussi pour accompagner les étudiants du cours, c'est-à-dire les accompagner que ce soit sur la plateforme d'apprentissage, chez nous, c'est Moodle, ça s'appelle Madoc, donc d'accompagner les étudiants sur la plateforme d'apprentissage, il y a des quiz à faire, il y a des tests, des leçons, etc. donc aller chercher ceux qui ne se connectent pas ou qui se connectent au dernier moment, qui ont des résultats justes ou qui ne passent pas le pourcentage de réussite dans les tests, qu'il y ait des étudiants, des pairs des années supérieures qui puissent aider les étudiants aussi bien sur le travail en asynchrone que le travail, l'animation en amphi, en gestion de projet, en TD, donc voilà, c'est aussi hybrider cette dimension sociale, c'est-à-dire accompagner les étudiants par l'enseignant, certes, mais aussi par d'autres étudiants, pairs étudiants, donc il y a cette dimension-là et ça marche plutôt pas mal les enseignants, donc là, on est dans la deuxième année d'expérimentation et quand on a fait un retour d'expérience en juin de cette année, les enseignants assistants pédagogiques et ingénieurs pédagogiques ou technopédagogiques ou conseillers pédagogiques qui les ont aidés, c'est un vrai enrichissement pour tout le monde, donc c'est super chouette. Génial, écoute, merci pour le passage de cette initiative, c'est vrai que c'est un petit peu du tutorat mais entre élèves finalement et ce qui effectivement est très intéressant. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu souhaitais partager comme ça en termes d'hybridation avant de clôturer ? Non, l'idée, vraiment, c'est d'y aller pas à pas, que chaque année apporte son lot de ressources supplémentaires et que l'hybridation, ça se fait pas à pas et qu'on se lance pour le bien de tous au final. J'ai juste une dernière question peut-être plus sur la gouvernance. Est-ce que vous avez malgré tout des objectifs chiffrés en termes de pourcentage d'hybridation ? Est-ce que c'est des choses qui sont faisables entre guillemets ? On n'a pas d'objectif mais ce qu'on aimerait bien c'est connaître déjà les hybridations qui se font. On les connaît par rapport aux enseignants qu'on peut rencontrer et non, il n'y a pas d'objectif puisque l'idée c'est de valoriser tous les types d'enseignements. Il n'y a pas d'objectif en termes de nombre d'enseignements et il n'y a pas d'objectif en termes de pourcentage d'hybridation dans un enseignant. Ça, c'est important. Ok, écoute, super. Merci en tout cas, merci encore Aude et moi j'aurai l'occasion de te voir en live très bientôt justement. En tout cas, les éditeurs auront appris plein de choses. Peut-être que s'ils souhaitent te joindre que tu es sur LinkedIn peut-être Aude tu répondras assez facilement. Oui. Je mettrai le lien vers ton profil LinkedIn et puis en tout cas, peut-être à une prochaine pour échanger là-dessus dans le Pédagogast. Excellente soirée à toi et puis excellente soirée à tous les auditeurs et merci encore. Oui, bonne soirée à toi aussi. Bye. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, je rappelle que vous trouverez en lien dans la description l'espace ressources hybridation de l'Université de Nantes qui est particulièrement bien fournie avec notamment une FAQ de hybridation ainsi que des témoignages de vidéos qui complètent à merveille l'interview que vous venez d'écouter. Je vous invite également à vous inscrire à la Pédagogues News qui est également en lien en description pour rester informé de mon actualité. Voilà, c'était Julien Morix et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du Pédagogues Cast.